La dysfonction érectile ou faiblesse sexuelle ou plus encore impulsance sexuelle, c'est le sujet soumis au menu de notre magazine Zoom Santé de cet après-midi. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. C'est Zoom Santé qui démarre à l'instant. Comme vous pouvez bien le constater, c'est Zoom Santé qui prend les règnes de l'antenne en présent. Vous nous suivez également sur la 96.3 FM4U Radio, mais également sur nos différentes plateformes téléchargeables. D'abord, le focus. L'on n'entend par dysfonction érectile ou faiblesse sexuelle l'incapacité persistante ou répétée d'obtenir ou de maintenir une érection suffisamment rigide pour permettre une activité sexuelle satisfaisante. Considérée comme tabou, l'on a très souvent du mal à parler à l'entourage, pourtant selon les chiffres, elle constitue l'un des principaux motifs de consultation chez l'urologue-andrologue. Elle partage les mêmes risques que les maladies cardiovasculaires et est parfois un signe annonciateur d'un événement cardiovasculaire. Une durée minimale de trois mois est communément admise pour retenir le diagnostic. En pratique clinique, la faiblesse sexuelle peut être classée légère, modérée ou sévère en fonction du degré de sévérité. Selon l'Organisation mondiale de la santé, il est estimé à 322 millions le nombre de personnes qui pourraient souffrir de faiblesse sexuelle en 2025. Et en Afrique, le taux de prévalence sera multiplié par trois. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, comme vous pouvez bien le constater, nous parlons aujourd'hui de faiblesse sexuelle ou alors dysfonction érectile ou plus encore impuissance sexuelle. Et pour en parler dans ce plateau, nous recevons deux experts qui ont bien voulu faire le déplacement pour notre studio. En premier, nous avons M. Fofé, tant que naturopathe et spécialiste en hématologie. Bonsoir docteur et bienvenue. Bonsoir madame. De nouveau sur le plateau de Foyou Média Africa. Merci. A sa suite, nous avons également M. Mohamed Moustapha, plus connu sur le pseudonyme de Man Passman, pour beaucoup qu'il connaisse. Il est également naturopathe, mais aussi technicien des analyses biomédicales. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame. Comment est-ce que vous vous sentez à Foyou pour votre première fois? Je suis à l'aise. A l'aise pour répondre à toutes les questions. Oui, je suis à l'aise pour répondre à toutes les questions et l'atmosphère est vivable. D'accord. Nous parlons de faiblesse sexuelle dans un cadre bien précis, parce que depuis hier, 21 décembre 2022, et ce jusqu'au 22 décembre, se célèbre la journée mondiale de l'orgasme. Voilà qu'il était donc de bon temps que nous puissions aborder ce sujet cet après-midi. Et également dans ce sillage où nous acheminons peu à peu vers la fin d'année, il est bien de bon temps que nous puissions donner ample information sur cette maladie qui jusqu'à aujourd'hui continue d'être un peu tabou dans notre société africaine. Et pour beaucoup, comme vous l'avez entendu dans le focus, n'arrivent toujours pas à en parler. Docteur Faufetanque, c'est quoi la faiblesse sexuelle? En premier temps, je veux vous expliquer quelque chose de la faiblesse sexuelle. La faiblesse sexuelle n'est pas une maladie, c'est un symptôme qui nous annonce qu'il y a un problème qui arrive. Généralement, cela a une capacité pour un homme de tenir une faiblesse sexuellement, pour un temps bien déterminé. Déjà, on pense sur une maladie, ce n'est pas une maladie, c'est un symptôme en réalité. Oui, un symptôme qui annonce... Qu'il y a une maladie qui arrive. Bien sûr. Les origines sont tellement diversifiées qu'on ne peut pas dire que c'est tel cas ou tel cas. Peut-être en arrivant, avant d'arriver aux origines, on donnera la parole à Mal Pesman, qui nous dit également, de son point de vue, ce qu'il entend par faiblesse sexuelle. C'est quoi ce trouble? En réalité, la faiblesse sexuelle, comme venait de dire mon confrère, ce n'est pas en vérité une maladie, mais le résultat de plusieurs modes de vie non observés par certaines personnes. Et dans le reportage, il a été dit que c'est une maladie qui attaque principalement les hommes. Justement, c'est une maladie qui attaque principalement les hommes, également même les femmes. Ce n'est pas seulement les hommes, il y a des femmes qui sont atteintes de frigidité. Ça, c'est aussi classé dans le même registre. Donc, nous pouvons classer ça dans le même registre. Et on peut dire que les femmes également sont touchées, mais vu que le nombre est tellement minable, on n'en parle pas. On a envie de savoir, qu'est-ce qui provoque vraiment l'impuissance-là chez un homme? Quand on parle de faiblesse sexuelle ou impuissance sexuelle, qu'est-ce qui provoque cela? Quelles sont les causes de ce dysfonctionnement chez l'homme? Nous avons en premier lieu les infections, les IST, les MST. Nous avons l'un des plus grands coupables qui est le stress. Le stress engendre toujours la faiblesse sexuelle. Nous avons les magiques cardiovasculaires, rénales. Il y a autant de choses. Il faut prendre la peine de dire aux téléspectateurs, ils sont là pour ça, parler des IST, des infections sexuellement transmissives, il faut leur dire... Les IST, les MST, le stress de la vie de tous les jours, surtout ceux qui ont atteint 40 ans en montant. Ils sont plus seulement stressés que les jeunes de 35 ans en arrière. Le mode de vie que nous menons. Il y a la nutrition qui compte aussi pour l'excès d'alcool, le tabagissement, qui entraîne tout cela. Donc il y a tellement de choses qui nous ont derrière la faiblesse sexuelle. Donc on ne dit pas là que cette faiblesse sexuelle ou alors scientifiquement parlant, la dysfonction érectile, est causée par plusieurs éléments que vous aimeriez peut-être ajouter, s'il y en a encore d'autres. Justement, il y a la non-communication dans les couples. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes filles ont tendance plutôt à marcher nus, car se comporter mieux. Cela apporte vraiment des manques de compréhension entre les couples. Et à la longue, l'homme est atteint de ce problème qui va péser sur son épaule durant toute sa vie. Il y a aussi l'alimentation qui n'est non négligeable, qui vient ici apporter non seulement de l'énergie à l'homme et lui permet d'éradier certaines maladies qu'on venait de dire le confrère. Ah oui. Donc voilà, c'est sur trois axes. Maintenant, le facteur H. Moi, je n'associe pas trop le facteur H. Parce que si nous prenons l'exemple du docteur Efner, le créateur de magazine Playboy, qui a 105 ans, avec une femme de 35 ans, avec qui il faisait des rapports chaque jour. 105 ans, avec une femme de 35 ans. Bien sûr. Vu que c'est une personne que je n'ai pas eu l'habitude de côtoyer, je peux plutôt parler des cas où j'ai eu l'opportunité de toucher. Je peux parler de mon papa. Il est mort, il y a 6 mois aujourd'hui, à 126 ans. Ma dernière petite soeur a 16 ans. Vous voyez. Il avait 8 femmes. Et il était quotidiennement actif. Donc, on ne peut pas dire ici que l'âge était un facteur. Donc, il était sexuellement très actif. Justement. Il importe son âge. Mais quand on parle, vous avez évoqué tout à l'heure le cas du stress de la vie de tous les jours. J'ai envie qu'on essaie de bien expliquer cela à tous ces téléspectateurs qui ne regardent pas le monde entier. Ce stress-là, il s'agit de quoi concrètement ? Il faut le dire et qu'on sache. Est-ce que c'est peut-être, c'est vrai, la vie est devenue de plus en plus chère ? Est-ce que c'est ça ? À quel niveau est-ce que ça joue véritablement ce stress-là ? C'est au niveau de la communication entre les couples. Aujourd'hui, la jeunesse a tendance plutôt à apporter des matelots. Ce n'est pas le matelot qui viendra exciter ton homme. Non, ce n'est pas ça. Ça commence de la nourriture jusqu'au niveau du lit. C'est comme ça que la chose se passe. Vous accueillez bien le mari, il aura tendance à avoir confiance en lui qu'il est l'unique chef de famille et par conséquent, vous serez satisfait. Si déjà, lorsqu'il revient du travail, c'est fou-moi le camp, fiche le camp, vous l'accueillez comme monsieur tout le monde, à la longue, il sera atteint de ce problème de faiblesse sexuelle. Parce qu'il n'aura plus l'envie, il ne va plus vous désirer à tout moment. Il sera fatigué. Ça va devenir fatigant et persistant au point où il sera contraint de chercher celle qui va lui donner des bises à son retour. Monsieur Fong, est-ce que la fatigue peut également, je ne sais pas, l'extrême fatigue, parce qu'on a souvent vu dans certains couples, vous avez un monsieur qui bosse tellement dû à son lieu de service. Il n'a pas assez de temps même pour se reposer. Quand il rentre à la maison, il bosse également dû, les problèmes un peu qui viennent à gauche, à droite, ses propres problèmes, les problèmes de la belle famille, de sa propre famille et tout, et qu'on sort. Est-ce qu'à ce niveau, vraiment, cela peut réellement impacter sur, je vais dire, sur son engin sexuel, si on peut dire au point où il n'arrive pas à satisfaire son épouse ? Bien sûr, ça impacte, parce qu'un homme normal doit travailler et se reposer. Est-ce que vous avez des pressions au niveau du service et dans le foyer, au niveau de la famille ? Vous seriez touché, parce que ça va vous apporter le stress. Ça apporte le stress, quand vous vous êtes stressé. Il y a aussi le fait, quand on fait du planning, que ça ne marche pas. Vous voulez réaliser, si ça ne donne pas. Vous voulez réaliser cela, si ça ne donne pas. Vous voulez faire, si ça ne donne pas. Interimement, si vous n'êtes pas un homme équilibré mentalement, le stress va vous déranger. Le stress est là pour quoi ? Le stress, quand vous êtes stressé, vous allez polluer votre propre sang. Il y a une pollution qui se produit à l'intérieur. Ça fait que le sang ne se situe plus normalement, le sang n'est plus fluide. Le sang devient noir. Comme certains disent souvent qu'il y a le sang du maquereau, il y a 10 ans à voir. Et quand le sang devient noir, il y a peu d'oxygène. Comme il y a peu d'oxygène, le muscle qu'il y a, le pénis, il ne soit plus le sang frais, il ne fait plus tédit longtemps. Donc ce phénomène existe aussi dans le corps. Également, on a vu certaines personnes avoir ce genre de problème et avoir encore d'autres problèmes au sein même de les couples. Madame commence à avoir des soupçons. Elle commence à soupçonner son mari. Ce monsieur, il ne répond plus comme il répondait avant. Est-ce qu'il n'est pas peut-être en train de voir une autre dehors ? Est-ce qu'il n'a pas déjà commencé à aller dehors ? Pour la pauvre qui ne connaît pas à quel niveau, quels sont donc les signes qui lui permettent de comprendre que son mari est atteint d'une faiblesse sexuelle ? Justement, il faut d'abord que la dame s'interroge elle-même. Est-ce qu'au départ, ce qu'elle faisait, est-ce qu'elle continue à faire ? Parce qu'au départ d'une relation, l'atmosphère est vivable, il y a l'envie, chacun désire l'autre à tout moment. Et cette envie, faire en sorte que l'homme a tendance à se surpasser, même quand il est atteint de faiblesse sexuelle, il a tendance à se surpasser. Et cette confiance en lui va lui permettre d'être en bonne érection, de booster sa circulation sanguine, comme venait de dire le frère. Mais aussi, la dame, avant de se fâcher, doit complètement demander à son mari de se faire examiner. Pour avoir d'abord la certitude que son mari ne traîne pas des maladies, des IST ou des MST, ou peut-être le fameux prostate qui est tellement oublié de tous. Il peut être atteint de l'hyperprofit prostatique qui va venir ici, non seulement ralentir, mais endommager complètement ce système. À ce niveau, j'ai envie de poser une autre question. C'est vrai, on a parlé qu'il faut que monsieur consulte. Mais avant que monsieur ne consulte, il faudrait qu'on ait eu certains signes qui nous permettent de dire, mais tiens, ici ça ne va pas. Ce sont ces signes que je veux savoir. Pour une femme qui a la mesure avec son homme d'habitude, Quels sont les signes qui peuvent lancer la lettre que madame, ici, votre mari, s'il ne parvient plus à vous satisfaire comme par le passé, ça dit qu'il est en train de souffrir ou alors d'un mal quelconque ? Exactement. Si il ne le fait pas, Toujours comme le confrère vient de déclarer, Il y a la communication qui manque beaucoup dans les cours. Les hommes ont tendance à être malades et ils cachent, ils n'existent pas à la femme. Les femmes constatent seulement, Avez d'interpeller même le médecin, Pour dire que mon mari a un problème. Beaucoup d'hommes ne communiquent pas avec les femmes quand elles sont malades. On en a vu plein. C'est la femme qui vient expliquer ce que son mari souffrait. Elle prend le remède pour aller donner son mari, tu ne le vois pas. Tu dis que l'homme est venu, l'homme ne vient pas. Parfois, il dit que les frères les amènent, il dit qu'il n'est pas malade. C'est un déclare comme ça. On a reçu beaucoup comme ça, des femmes viennent, Prendre des produits pour aller donner à leur mari. Le mari ne se présente jamais. Et c'est très dangereux. Parce qu'il peut y avoir des problèmes de prostate comme le frère vient de déclarer. Mais cela est toujours aux hommes de 35, 40 ans en montant. C'est des problèmes de prostate qu'on voit actuellement. Avant, c'était l'étude des vieillards. Il faudrait avoir 60, 70, 80 ans pour avoir les problèmes de prostate. Le lion voit les garçons de 35, 40 ans atteint de la prostate. Or, la science prévoit que quand tu as atteint 40 ans, le volume s'augmente un peu. Il faut commencer à entretenir la prostate. Il y a combien de personnes qui savent, qui peuvent prévenir la maladie ici chez nous ? Il y a peu. Peu de personnes. Les gens attendent de tomber malade avant de fouiller au web de médecin. Parfois, nous attendons également certains hommes qui souffrent de faiblesses sexuelles accuser les hémorroïdes. Quel est le lien entre ces deux-là ? Quel est le rapport ? En réalité, l'hémorroïde n'a rien à y voir avec l'érection. C'est juste... Certains se sont dit que l'hémorroïde avait quelque chose à y voir avec la faiblesse sexuelle. Mais, scientifiquement, il n'y a pas de lien entre les deux. Au contraire, ce sont les maladies cardiovasculaires, comme l'hypertension, le diabète, comme le confrère venait de dire, qui viennent ici endommager complètement l'érection. Et la personne a tendance à avoir d'érection moue. Il n'est pas bien plus à avoir la même virulence. Par conséquent, la dame ne sera pas satisfaite et il y aura de problèmes dans le couple. Des sérieux problèmes dans le couple qui entraînent parfois, certaines même, à se séparer. Ou alors, de fait, séparation de corps ou chambre à part. Ces hommes qui ne veulent très souvent pas se faire diagnostiquer. D'autres qui refusent complètement d'accepter qu'ils sont réellement malades et qu'ils souffrent. Est-ce que vous pensez qu'il y a des hommes qui peuvent être atteints de faiblesses sexuelles et qu'eux-mêmes ne savent pas qu'ils sont en train de souffrir d'un véritable problème ? C'est quasi impossible parce que lorsque votre épouse va patienter deux, trois, quatre, deux semaines sans toutefois avoir la chance ou le sourire d'avoir les mêmes satisfactions de chaque jour, elle va vous signaler que monsieur, ça ne tient plus. Il y a des reprises lentes qui vont s'installer. L'envie va disparaître. Maintenant, lorsque vous allez dire à votre épouse, OK, madame, je vais essayer de voir dans si peu de temps ce qui ne tient pas. Beaucoup d'hommes vont plutôt avoir tendance aux drogues. J'appelle ça les drogues parce qu'aujourd'hui, c'est vendu n'importe où dans les rues. On va arriver très doucement. Mais il y a une autre étape. Des fois, on a tendance à confondre cette éjaculation précoce à une faiblesse sexuelle. On a très souvent entendu des gens le dire. Une fois que monsieur, à peine pénétré son épouse, se met à très vite éjaculer, ils sont parfois tentés de dire que non, c'est la faiblesse sexuelle, c'est l'impuissance et qu'on sort. Vous nous rassurez sur ce plateau que les deux sont diamétralement opposés ou alors l'un peut entraîner l'autre ? L'un peut entraîner l'autre. Quand vous avez déjà... Déjà, quand vous avez l'impuissance, c'est l'incapacité totale de se mettre en érection. On ne peut plus parler d'éjaculation précoce en ce moment-là, vu que vous n'avez même pas l'opportunité d'arriver au sein du panier. Et dans ce cas, nous ne pouvons pas parler de faiblesse sexuelle. Parce qu'il n'aura pas tendance à essayer même, d'ailleurs. Il ne se met pas en érection, il ne va pas essayer. Mais il y a d'autres qui vont avoir l'opportunité de se mettre en érection, mais ils auront l'érection moue. Là, c'est autre chose. M. Faufetanque, on a parlé de faiblesse sexuelle légère. On a parlé d'une faiblesse sexuelle moyenne et très sévère. Comment reconnaître ces différents... ces différents stades de faiblesse sexuelle ? C'est très facile si quelqu'un atteint, si elle face à une femme, il passe à l'expérience, lui-même va constater s'il a tenu ou pas. Il sera. Mais il dit qu'on fait un diagnostic médicament, il dit que ta faiblesse est arrivée à tel niveau, tel... Le diagnostic ne peut pas vraiment déterminer. Le diagnostic peut plutôt démontrer qu'en dehors de ce que vous avez là, vous avez peut-être une maladie sexuelle, que vous êtes atteint, quoi. Il y a par exemple de la syphilis ou de la gonocorsie ou du chlamydia qui troublent certains. Certains hommes ne savent pas qu'ils ont le chlamydia. C'est quand on a des nuits au niveau de la peau qui savent qu'il y a un problème. Mais au départ, ils ne savent pas qu'ils ont le chlamydia. C'est quand il y a une menstruation au niveau de la peau. L'apparition des boutons au niveau de la verge ou du pénis, qu'ils savent, qu'ils commencent à s'inquiéter. Mais au départ, quand ils ne peuvent pas satisfaire la femme, ils ne se posent pas la question, qu'est-ce qui ne va pas? Or, généralement, quand tu constates que tu ne tiens plus comme avant, il faut aller vers un médecin, demander ce qui ne va pas. Tu l'expliques. Parce que tu peux travailler une semaine bien stressée. Ça te l'ange vraiment faible. La deuxième semaine qui arrive, tu es tellement content au niveau du service, au niveau de la maison, tu es dégagé. Et puis aussi, en bas, ça tient. C'est un peu comment ce jeu-là fonctionne. Donc, si on comprend bien la faiblesse sexuelle, il y a plusieurs explications, plusieurs fondements. Donc, quand dirons même que c'est une étape passagère, ça arrive à presque tous les hommes, que dans la vie des hommes avec TH, chacun a connu d'une manière ou d'une autre un peu une étape de faiblesse sexuelle. Non, ce n'est pas tous qui connaissent ce stade-là. Il y a des hommes prévenus qui évitent en respectant les règles et les mesures d'hygiène. Ça nous évite de tomber sur ces pièges-là. Donc, on ne peut pas dire que tous les hommes ont tendance à vivre ça d'un moment à l'autre. Non, ce n'est pas confirmé. Dès que vous avez l'habitude de vous raccrocher auprès des médecins et ils vous font des check-ups chaque fois, ça vous évite de tomber dans ce piège-là. C'est bien parlé de check-up, comme on le dit. Il faut prendre le soin de diagnostiquer, il faut se consulter pour éviter le pire. Nous abordons ce soir, si vous nous rejoignez en un instant, la faiblesse sexuelle ou dysfonction érectile ou encore impuissance sexuelle. Qu'au savoir, au sorti d'ici ou alors, comment ils remédient à ces différents troubles qui mettent en mal l'appareil reproductif de l'homme chez l'être humain en général. Nous prenons une petite respiration à la régie et on revient juste après pour entamer ce qu'on pourra appeler comment remédier à ces différents troubles. Alors, man passe man. Je pense que j'aurais dû demander d'abord l'origine de ce nom de l'entame avant d'arriver et de poser n'importe quelle question. Mais sûrement, vous aurez l'occasion de nous expliquer ce que signifie vraiment ce pseudonyme qui est assez puissant pour ma part. Parce que quand on dit man passe man, ou ceux qui comprennent un peu ce qu'on appelle le pidin dans ce sillage d'Afrique centrale, plus précisément le Cameroun, ça veut dire un homme qui dépasse un homme, si je peux me permettre de donner une petite explication. L'homme a dépassé l'homme. Donc, il vous dira la suite. On entre là dans une phase de résolution en commun de solution, faiblesse sexuelle. Vous avez dit dès l'entame de ce programme que ça dépendait également de la façon de se nourrir chez un être humain. À ce niveau, qu'est-ce qu'on doit retenir ? Quand vous parlez de façon de se nourrir, qu'est-ce qu'on doit manger ou alors qu'est-ce qu'on ne doit pas manger pour éviter d'avoir ce trouble appelé faiblesse sexuelle ? Ok. Nous aurons tendance, beaucoup de gens ici confondent cette histoire de nutrition. Il y a ces nutris. Ces nutris, c'est apporter les éléments nutritifs au bon fonctionnement de l'organisme. Oui. Il y a ceux qui prennent des bourratifs. Ils disent aussi que j'aime manger, comme on dit d'habitude. Mais là-bas, c'est juste s'alimenter. Or, si nous prenons des éléments nutritifs qui vont contribuer au bon fonctionnement de l'organisme, nous aurons la chance d'évacuer presque à 80% les maladies infectieuses. Donc ici, les uns et les autres doivent se rapprocher soit des naturopathérapeutes, soit des nutritionnistes ou des médecins généralistes pour mieux être cadrés sur ce sujet-là. Sur quoi manger ? Parce qu'aujourd'hui, vraiment, nous mangeons du fou-tout. Mais, certains vont s'interroger parce qu'ils vont dire, le villageois du village, comment il fait pour s'en sortir ? Et pourtant, ils mangent un peu de taux. Vous aurez tendance à constater qu'au village, lorsque le villageois mange n'importe quoi, quand il arrive au champ, il agit comme la chèvre. Autrement dit, il va cueillir quelques feuilles qu'il va mettre dans une bouteille et pendant qu'il est en train d'élaborer le champ, ça sera son eau. Cette eau va l'aider à se désintoxiquer et permettre une bonne circulation sanguine. Voilà pourquoi, j'aime au village, quand nos femmes vont au village, on voit toujours le voisin qui travaille plus mieux que nous. Donc, c'est un peu ça. On sait également qu'en Afrique, ce problème de faiblesse sexuelle, c'est un peu considéré comme une maladie de la honte. Nous sommes Africains, on ne va pas se mentir. Et on sait également tous les conséquences que ça peut drainer dans la vie de couple, M. Tanqueux. À ce niveau, quand le patient arrive chez vous, celui qui attend de faiblesse sexuelle, est-ce que c'est vraiment évident pour lui de s'ouvrir à vous ? Est-ce qu'ils ont vraiment le courage de vous dire quand vous voyez, docteur, je souffre d'une faiblesse sexuelle ? Oui, quand un patient arrive déjà, il prendra le courage de tout expliquer. Oui. Il ne peut pas arriver, il ne t'explique pas. Il explique exactement ce qui se passe. Autrement, s'il faut l'envoyer faire un examen clinique, on l'envoie faire. S'il ne le faut pas, on le met sur un traitement. Si on constate que ce n'est pas très grave, le met sur un traitement bien approprié et on modifie son alimentation. Oui. Et comment est-ce que vous faites pour constater que ce cas est plus grave que l'un, que l'autre ? Oui, il y a des personnes qui arrivent et qui disent qu'il est faible. Il est faible sexuellement. Mais en dehors de ça, le gamin, ça a changé. Il n'a pas eu une bonne mine. Donc c'est tellement grave que ça lui a pollué le sang. En ce temps, il faut faire un examen clinique. Un certain nombre de examen pour savoir exactement ce qui ne va pas en lui. il peut y avoir que le gars atteint même la psychélise chronique. Parce que la psychélise chronique parfois donne des troubles de mémoire aussi. Pour rencontrer quelqu'un qui parle à tort à travers, il faut lui faire des examens appropriés. Il faut lui mettre un traitement. Ce n'est pas comme ça qu'on procède. Et chez vous alors, M. Mohamed Mostafa, comment est-ce que vous procédez pour pouvoir déterminer que l'un ou l'autre à un cas assez plus avancé que l'autre? D'autant plus qu'il n'y a pas de meilleur médecin que soi-même. Oui. Après des échanges avec le patient, c'est à lui d'abord de nous dire avant, j'étais comme ça. Aujourd'hui, je ne peux plus, je fais comme ça, je fais ainsi. Je ne parviens plus totalement à satisfaire ma femme. Maintenant, vu qu'il n'est pas bien plus, nous allons demander à quelle fréquence il avait l'habitude de satisfaire sa femme. Il y a des gars qui vont à 6 cours, 7 cours comme on le dit souvent. Mais, qu'après un an totalement, la chose baisse même à 2 il ne parvient plus par nuit. Et même quand il finit le premier coup, le second pour que ça puisse se reprendre, ça met totalement du temps et ça devient dégueulasse et la dame s'est neuve. Maintenant, lorsqu'il parvient à nous relater son vécu, ça va nous permettre ici de le situer d'abord, de le ramener au niveau des laboratoires vu, de lui prescrire certains petits examens qu'il va faire vu qu'on a des suspicions par rapport à certains symptômes qui vont s'afficher comme le frère venait de dire. Après cela, nous allons si c'est ici aux sorties du laboratoire ces examens sont positifs, nous allons complètement comprendre d'où provient le problème et pouvoir commencer à résoudre le problème dès la jeunesse. Maintenant, quand il arrive, une fois que le cas a été détecté et qu'on sait qu'il souffre vraiment d'une faiblesse sexuelle, comment est-ce que, comment se passe la prise en charge ? La prise en charge n'est pas totalement médicamenteuse. Comme je l'ai dit au début, il faut questionner les deux, le couple en question. Même si c'est peut-être, comme on le dit souvent chez nous, copain, copine, il faut appeler les deux sur le même table, essayer d'échanger avec les deux. Chacun a son tour. Les deux partenaires. Les deux partenaires. Chacun a son tour. Parce qu'il y a un problème en Afrique, les yeux sont plus que du fusil. Pas aller s'étirer. Lorsqu'il y a l'un, l'autre ne parvient pas à s'exprimer librement. Il faut prendre chacun à son tour et demander à la dame qu'est-ce qui ne va pas ? Au sorti de ça, il y a certains, comme hier, qui vont vous dire mon mari ne fait rien pour moi. Totalement. Il ne s'occupe plus. Dans ce genre de couple, madame, même si vous donnez quel genre de médicament à cet homme, il sera impuissant. Il aura l'éjaculation précoce. Peu importe ce que vous allez lui donner. Parce que la communication ne passe pas dans le couple. Il n'y a pas l'envie. L'un ne désire pas l'autre. Vous allez faire comment ? Est-ce que nous allons devenir des animaux où chacun va sauter sur l'autre et se mettre à dire je te désire ? Non, ça ne se passe pas ainsi chez les humains. La communication est la première de choses. Oui. Lorsque vous vous rassurez que la communication passe entre les deux, la température est conviviale, vous allez les prescrire quelques petits potions qui vont venir ici désintoxiquer l'organisme et apprendre à la dame à donner des aliments probiotiques et prébiotiques à son mari pour pouvoir booster ou introduire des micro-organismes nécessaires pour le bon fonctionnement de l'organisme. Quand vous parlez d'aliments prébiotiques et pro-biomotiques, je pense que j'ai bien prononcé. Justement. On veut savoir de quoi il s'agit concrètement. La banane est un aliment prébiotique et en même temps probiotique. Le ail que nous utilisons régulièrement est un aliment prébiotique et probiotique. Il y a le poivre blanc de pinja, il y a le poivre noir. vous allez constater que à chaque fois où grand-mère faisait la nourriture de papa ou peut-être le riz sauté, prenons le cas du riz sauté, la grand-mère avait tendance à doser beaucoup de poivre noir. On disait qu'on dose comme ça pour papa. Mais c'est un langage codé que nous, on ne parvenait pas à comprendre. Quand papa prenait comme ça, vu qu'il y a du poivre noir, ça va lui permettre d'être bien virulent. Or, aujourd'hui, les jeunes dames passent plutôt le temps à faire des tontines. Lorsque vous rationnez la madame, au lieu qu'elle fasse ce qui est nécessaire pour que vous mangez une nourriture pleine de ses atouts, elle va plutôt jouer sa petite tontine de 2000 francs jour et réduire complètement les condiments qui viendront ici vous donner plus d'énergie et plus de capacité à la satisfaire régulièrement. Prébiotique ou probiotique, je pense que là le docteur voulait entamer cette partie dont on parle d'aphrodisiac. On sait également que dans nombreux pays en Afrique, sur le continent et même principalement au Cameroun, il y a une étude récente qui faisait comprendre que ces dernières années, la consommation en aphrodisiac était des plus importantes que des années antérieures. Également, on a aussi le cas en Égypte qui est classé comme le premier pays où la vente des aphrodisiacs a atteint un niveau assez élevé. Docteur, quelqu'un qui souffre de faiblesse sexuelle se dit « Ah tiens, je n'ai pas besoin d'aller consulter, il me faut juste aller prendre je ne sais pas trop quoi au coin de la rue, quel comprimé ou alors quelle potion je bois, je sais juste que ça va me mettre dans les conditions et puis je vais jouer mon match comme il se faut. » Est-ce qu'à ce niveau-là, qu'est-ce que vous pouvez vraiment dire sur la consommation ? Comment est-ce que les aphrodisiacs peuvent vraiment réagir à booster ce trouble, cet appareil génital-là afin qu'ils retrouvent sa bonne fonction dans le temps ? Oui, les aphrodisiacs comme tu vois sur le marché, ça boste, mais c'est temporaire. Oui. C'est temporaire et la personne qui se met à le consommer excessivement, coûte de risque, ne veut pas dire cardiovasculaire ou rénal. Il faut faire beaucoup d'attention aux aphrodisiacs. L'Africain, c'est même une honte qu'un Africain achète l'aphrodisiac. Pourquoi une honte ? C'est une honte parce que dans la mamie des Africains, il y a trop d'affrodisiacs naturels. Il y a tellement... Nous avons de la vitamine C. Par exemple, qui protège le système immunitaire. Ça nous permet de résister aux infections. Il y a la vitamine C. Vous êtes face à ces téléspectateurs qui vous écoutent et qui vous regardent. Oui. Cette vitamine C-là, on les retrouve... Nous savons que nous sommes bénis par la nature. Ce n'est pas... On a tellement... L'Afrique est riche. Oui. Il y a des maladies quand l'Africain a se honté. Quand on parle de diabète, prostate, tout ce caca de cancer... Ils ont besoin de ça. C'est honteux pour l'Africain. C'est une honte. Vraiment. C'est honteux. Nous avons la vitamine C. Abondément dans la menthe. La menthe. Nous avons le citron qui a la vitamine C. La liste est large. Oui. On a nos fruits, les oranges, les pamplemousses, tout et comme ça. Tous ces fruits, il y en a, tout ça, on a la vitamine C. Mais la menthe, le citron, on a abondément. On en trouve. On a les oméga-3. Oui. Quand on en consomme, on passe le temps à acheter les huiles de foie de morue dans les pharmacies. Ça, là, ce n'est même pas l'oméga-3 réel. Bien sûr, c'est pour ça que... Nous avons nos légumes. Vous êtes naturopathe, vous devez nous dire comment est-ce que vous exploitez la nature pour pouvoir résoudre... On a tellement nos légumes qui contiennent les oméga-3. Oui. Il y a une plante, là, qui se prend pas tout à l'heure, le poupier, qui est riche en oméga-3. On a nos légumes pour le héros. Oui. Le coque. Ce qu'on appelle le coque. Si je ne le trompe pas. Si comme si on l'oméga-3, on trouve nous dans le gombo. Mais on n'en consomme pas. Quand je fais le tout, quand je pars souvent au marché sur la gage, j'ai honte. c'est de voir comment on jette les persils, les séries, tout ça. Je dis que c'est une honte pour l'Afrique et le Cameroun. Qu'on puisse trouver certaines pathologies ici où le ministère de la Santé débousser énormément d'argent sans produire un résultat net. C'est une honte. Donc, moi, j'interpelle tous les Camerounais. les rentrer, observer dans la nature ce qui est autour d'eux. L'hébola qui pousse à nous tous les jours empiété là. Il faut se poser la question d'où il vient. Il vient faire quoi à côté de toi. Ces hébos sont nos médicaments que Dieu a envoyés. Qu'on ne considère pas on les chiffon. Vous voyez un peu. Donc, on ne peut pas dire ici que quelqu'un a une infection en Afrique. il ne parvient pas à soigner. Il y en a tout autour de nous. Il faut juste consulter les spécialistes. Si vous ne connaissez pas à demander, on va vous dire. Nous sommes là pour ça, pour éclairer le public. On a aussi également, on sait que dans les temps anciens, comme vous disiez un peu ici, nos parents, nos ancêtres, les mamans, surtout avec cette manière à elles de comporter certains repas vraiment un peu très efficaces. Je prends un peu l'exemple peut-être à l'Ouest de Cameroun, il y a ce repas dont on appelle le taron à la sauce jaune qu'on a très souvent considéré qu'il y a parfois certaines épices aphrodisiaces à l'intérieur qui étaient chargées de remonter le chef de famille. À ce niveau, est-ce que dans la prise en charge de vos différents patients, il y a également un programme peut-être alimentaire que vous mettez sur pied pour qu'il puisse suivre cela? Justement. Comment faire revenir, comment faire connaître tous ces méthodes à ces différents patients afin qu'on va aussi perdre de vue que chacun de nous aime un peu ce qui va vite? Qu'on vous dit parfois que c'est médicament naturel là, certes agissent, mais bon, un peu lentement, contrairement peut-être à ce qu'on prend la pharmacie qui va agir peut-être en deux, trois, quatre jours, voire en mois. Comment revenir à cette pratique d'avant là pour pouvoir aider tous ceux qui souffrent de faibles sexuelles? Justement, vous savez, en Afrique, l'impérialisme a eu d'effet sur le mental. Aujourd'hui, tous font du suivisme. temps alimentaire, vestimentaire, chacun veut ressembler à son idole. J'ai vu Rihanna consommer Ispou Y, c'est ça que je vais consommer chaque jour parce qu'on pense que c'est ça qui embellit la peau de Rihanna sans toutefois se faire consulter. Voilà le problème majeur. C'est ce suivisme qui nous amène à la dérive. L'Africain doit se conformer à ses propres réalités pour pouvoir évacuer certaines pathologies. Comme vous venez de souligner, regardez ces sauces noires ou peut-être la sauce du tarot qui est appelée la sauce jaune. Comment nos grands-mères le font et comment ces jeunes filles aujourd'hui le font? Elles vont mettre du cube et autres pour pouvoir donner du goût. Or, la grand-mère n'a pas besoin de ça. Il y a tous les écosses et les épices qui viennent remplacer tout ça. Mais aujourd'hui, les jeunes filles pour pouvoir faire une bonne sauce du tarot c'est 12 cubes. Vous voyez? C'est du poison à l'état pur. Pour remédier à cela, nous allons nous les demandons et nous avons d'ailleurs mis des plateformes pour pouvoir les éduquer comme la plateforme Plante Médicinale ou peut-être Plante Naturelle disponible sur Play Store et iOS mais rats sont ceux qui vont uniquement pour lire dont l'Africain a certains problèmes la paresse. Malgré que vous allez lui dire ne consommez pas Y parce que c'est ça qui contribue à votre mal-être et vont vous dire mon père avait consommé ça à 18 ans ça ne lui a rien donné. Mon frère tu penses que c'est en prenant ça que c'est en cessant de prendre ça que je serais satisfait? il ne vous croit pas mais il suffit qu'il mette une chaîne européenne et qu'on dit qu'il ne faut pas consommer peut-être le citron il garde ça fidèlement et il ne se pose plus de questions toi son frère qui lui dit mon frère ne prends pas Y parce que ça fait ainsi non il ne te croit pas il faut vraiment que tu ailles vraiment dans la chaîne pour pouvoir lui dire ça pour que ça soit vraiment une révélation ou peut-être de l'évangile. Donc il y a encore un problème de mentalité et pour sortir parce que nous acheminons déjà quand même vers la fin de ce programme est-il possible qu'un patient qui a été atteint de faiblesse sexuelle puisse retrouver la santé après avoir été pris en charge puisse se retrouver pendant sa vie d'antan après avoir été pris en charge? Bien sûr ils retrouvent toujours leur santé et c'est normalement comme c'était le cas avant? Même plus qu'avant ça dépend de la personne qui est malade parce qu'il y a des personnes qui ne suivent pas les conseils qu'on lui donne comme il sort de ton bureau là il y a eu de haut il balance derrière tu lui donnes un produit il consomme matin midi soir parfois le matin il oublie il pense qu'au soir qu'il a le médicament n'a pas pris quand c'est comme ça son traitement va être lent mais la personne qui respecte les règles qu'on lui donne il se retrouve rapidement surtout quand elle a été bien diagnostiquée il va se retrouver rapidement sans perdre le temps Justement mon frère de fois même il suffit de lui dire de fois il ne faut même pas le médicament il faut juste causer les causeries éducatives vu que ça fait partie des principes de la naturopathie c'est causé avec le patient c'est d'abord les premiers principes de la naturopathie il faut causer avec son patient le rassurer et entrer dans sa vie que considérer souvent de privé ou quoi que ce soit pouvoir disséquer là où il y a le problème il faut causer avec son patient et s'ils parviennent à vous laisser entrer dans sa vie privée vous allez résoudre le problème en moins de 100 francs mais aujourd'hui ils ne veulent pas surtout ils veulent plutôt acheter et à ce niveau vous nous direz peut-être que le traitement prend environ combien de temps selon les cas que vous avez en face de vous justement il y a des gens qui retrouvent la guérison après une seconde quand je dis une seconde par quel miracle mieux il est direct et vrai plus ça vous donne la latitude de lui de retrouver vite son problème et quand vous retrouvez le problème le problème n'existe plus parce que celui qui sait de quoi il souffre ne souffre plus mais si vous ignorez que vous êtes malade vous êtes un danger pour la république si vous connaissez déjà votre problème vous allez aider le praticien à mieux vous administrer les produits d'autres vont venir ici cacher il y a même certains patients qui arrivent chez vous connaissant déjà qu'ils sont atteints des maladies infectieuses peut-être il a le diabète il a l'hypertension il a la chlamydia il a la gonococci ou la blénoragie il va vous cacher ça mais il va simplement vous dire vraiment je cherche un médicament qui va me donner la force mais de quelle force parle-t-on si vous avez une charge qui vous pèse au niveau des épaules il faut d'abord vous aider à vous décharger enfin de vous apporter la solution lorsqu'on va vous décharger les autres viendront tout seul il faut également convoquer madame dans l'optique de lui dire parce qu'il y a des filles aujourd'hui qui sont très mal éduquées l'éducation est la mère ou peut-être même la cause même de ces problèmes de faiblesse sexuelle et d'éjaculation précoce moi je ne préconise pas souvent la prise des médicaments mais je le dis souvent la première des choses madame ce n'est pas les matéros mais essayer de voir comment la grand-mère au village vit le grand-père n'est jamais rentré du marché sans la cola pour grand-mère la grand-mère également quand elle va à une fête elle garde toujours quelque chose pour le grand-père ça ça dépasse l'anphrodisiac ça dépasse tout lorsque vous savez que votre femme c'est tout pour vous vous la désirez à tout moment et vous avez cette confiance et de l'estime en soi et ça va booster votre performance donc ici automatiquement il faut que la communication soit fluide mais déjà s'il n'y a pas la communication et automatiquement on doit vous mettre sur la prise de médicaments mais certains vont après cette prise de médicaments dire mon problème avec madame à la maison ça ne fonctionne pas mais avec Irène qui est peut-être à terminus la chose est balèze vous voyez il y a aussi ce problème là lorsque quelqu'un s'est présent devant vous et vous dit avec madame à la maison ça ne donne pas mais avec celle de dehors ça marche parfaitement on va expliquer ce genre de situation dont on n'arrive pas à comprendre avec votre chère épouse ça marche mais avec la dame de dehors ça marche on explique ça comment ça c'est au niveau de la pensée c'est psychologique c'est psychologique la passion de la pensée qu'est-ce qu'il y a derrière ça dans sa tête il pense comment la madame pour voir il va là-bas et oublier ça donc tout ça a tourné autour de la communication entre les deux il va communiquer beaucoup de communication entre les deux beaucoup de dialogue un dialogue sincère surtout entre les deux partenaires à la maison exactement et on a également vu mais en ce moment j'ai envie de prendre peut-être quelques dernières paroles quand ce problème d'éjaculation précoce quand ce problème de faiblesse sexuelle persiste quand ça continue de persister à ce niveau qu'est-ce qu'on peut véritablement faire on peut vous mettre sur un traitement et qu'à la fin vous retrouvez le sourire il y a plein de plantes plus de 1300 qui vont vous permettre de retrouver votre virilité mais si déjà vous souffrez d'une faiblesse sexuelle sévère cela va prendre un peu du temps parce que on va commencer de la désintoxification avant d'arriver au problème proprement dit parce qu'aujourd'hui on a tendance souvent d'avoir dans nos cabinets des enfants de 12 ans qui sont déjà accros aux pilules vous voyez or ces pilules là étaient consommées par nos parents de 80 à 70 ans aujourd'hui les enfants de 12 ans achètent partout parce que c'est moi j'avais 200 ils disent que je vais monter la petite là vous allez faire quoi des aphrodisiacs quand on parlait tout à l'heure l'excès de consommation d'aphrodisiacs peut entraîner même un dysfonctionnement total de cet appareil génital voire même parce qu'on en a vu certains qui ont pris on a vu les conséquences maintenant j'ai envie peut-être qu'on sorte par là peut-être une dernière prise de parole pour un homme qui est atteint vraiment de cette faiblesse sexuelle quels sont vraiment les réels impacts dans sa vie de tous les jours ce ton quand il marche est-ce qu'il est encore fier vraiment de dire qu'il est un homme non même le sourire n'y est pas or ils oublient que rien que rire en une minute permet la sécrétion de la dopamine et de la sérotonine qui va ici faciliter la circulation sanguine et ce n'est que cette circulation sanguine qui va permettre une bonne direction si déjà vous est stressé au courant de la journée et qu'au tombé de la nuit vous devez rentrer chez vous vous n'avez plus l'opportunité vous vous dites non il faut que je passe boire quelques bières c'est pour ça que beaucoup d'hommes sont sous ici là d'ailleurs on ne boit pas la bière parce qu'on le veut on boit la bière souvent parce que pour éviter que madame puisse nous demander quoi que ce soit parce que quand tu rentres tu es saoul elle va plutôt commencer seulement à injurer ta famille ça c'est un idiot ça c'est ceci donc certains se cachent derrière ces faiblesses pour boire autant d'alcool pensant trouver la solution pensant trouver la solution or l'alcool ici c'est pas pour vous exciter après mais ça ce n'est que pour quelques minutes dès que vous allez commencer à faire la chose vous allez revenir à l'état normal et puis la chose ce problème oui les mêmes problèmes vont vous retrouver donc pour pour remédier à cela on va les demander d'avoir une bonne mine de souris autant de fois que possible parce que c'est un médicament le souris est un médicament qui est plus que fait du sport lorsque vous marchez avec la face pliée vous ne voulez pas complètement apprécier ce que la nature vous offre vous voulez avoir la humeur avant 50 ans vous aurez des problèmes dans votre vie parce que le voisin mange bien comme on le dit souvent et chez nous on dort à famille monsieur donc pour sortir faiblesse sexuelle éjaculation précoce que faut-il savoir comment y remédier maintenant on a envie de vous demander quel est le conseil que vous donnez à tous ceux qui nous écoutez nous savons également que nous sommes nous tendons vers les fêtes de fin d'année beaucoup auront envie de s'amuser beaucoup auront envie de vraiment prouver à leurs partenaires qui sont des lions qui sont des hommes avec grand âge je ne sais pas trop quoi quel est le conseil que vous leur donnez pour sortir oui il faut s'amuser pendant le fête mais ne pas oublier la prudence elle est très importante d'être prudent on ne s'amuse pas n'importe comment il faut s'amuser avec sagesse avec beaucoup de sagesse éviter le désordre tout ce qui va aux extrêmes chez l'homme tout ce que nous faisons à l'extrême a des conséquences graves sur notre santé et l'environnement il n'y a rien qu'on doit aller aux extrêmes parce que c'est le fait voilà qui est bien dit mesdames et messieurs vous avez écouté de bout en bout ce programme qui a été concocté pour vous par la chaîne Foyou Média Africa vous avez suivi fait avec sexuel ou encore moins impuissance sexuelle ou dysfonction érectile il faut prendre soin de vous prendre soin de ce que vous consommez au quotidien prendre soin de ce que vous mettez dans votre mammite prendre soin de vous au quotidien faire du sport ou encore moins chercher à vous égayer au maximum promouvoir la communication et la réelle communication dans les couples parce qu'en dialoguant en communiquant on réussit à éviter un certain nombre de choses et ne pas tomber dans ce qu'on appelle cette dysfonction érectile parce que quand elle est là c'est le couple qui souffre c'est la famille qui n'a pas bonne mine et également ce sont les enfants parfois qui peuvent en pâtir Zoom Santé du 22 décembre 2022 Stop et fin à la semaine prochaine avec le même plaisir bonsoir et restez couverts Sous-titrage Société Radio-Canada